Les Jeux pour moi c'est un peu la consécration d'une carrière. C'est vraiment quelque chose à part surtout pour nous sport amateurs. Maxime Vallée, moi j'ai fait de l'escrime paralympique et plus spécifiquement du fleuré aux Toulouse Université Club depuis des années. Et là je suis en course pour la qualification aux Jeux de Tokyo. Donc moi c'est Adeline Furst, je suis originaire d'Alsace, mais ça fait deux ans à peu près que je suis sur Toulouse au sein des Dauphins du Touec. Donc moi je ne suis pas encore qualifiée aux Jeux, je m'y prépare. J'aimerais me qualifier sur une distance inédite qui est le 1500 mètres nage libre. Et donc j'aimerais bien pouvoir être une des premières françaises à défendre les couleurs de la France sur cette épreuve. Alors pour l'instant nous les sélections ne sont pas tombées officiellement, mais normalement je devrais être qualifié au fleuré. Et je l'espère au sabre pour pouvoir participer pour la première fois à deux ans. Moi ça a été un peu dur au moment de l'annonce, parce qu'on a une période de sélection qui fait à peu près deux ans avant les Jeux, et donc il nous restait plus que 3-4 mois avant les Jeux. Et donc voilà, on prend un grand coup d'arrêt au moment du confinement et du report des Jeux. et surtout de devoir recommencer un nouveau cycle d'entraînement avec une période d'arrêt où on ne fait plus rien. Donc ça n'a pas été évident, mais après la motivation de participer au Jeux et de faire un joli résultat, ça reprend vite le dessus. Au début c'était un peu compliqué parce que c'était une période assez incertaine. Mais au final, je trouve ça plutôt positif parce que ça nous a permis d'avoir un peu plus de temps pour se préparer. J'ai vraiment pris cette période de Covid pour travailler d'autres choses, et je pense que ça pourra m'être bénéfique pour la prochaine qualification. Participer à des Jeux à domicile, je pense que ça va être une expérience extraordinaire. Qu'il ne faut pas louper, alors c'est facile à dire, il ne faut pas la louper. Mais voilà, c'est de donner tous les moyens pour y être et être performant. Parce que des Jeux, c'est génial, mais des Jeux à domicile, c'est encore plus fou. Je pense un peu pareil, je pense que les Jeux à domicile, ça doit être une expérience extrêmement forte à vivre aussi bien sportivement qu'humainement. Et donc, personnellement, j'aimerais vraiment pouvoir aussi pouvoir y participer. Pour l'instant, ça commence petit à petit. Après, j'imagine que ça va monter en puissance au fur et à mesure qu'on se rapproche de Paris. Et probablement aussi, une fois que les Jeux de Tokyo seront terminés, et qu'on pourra enchaîner sur l'Olympiade suivante. Mais ça va venir. À partir du moment où les Jeux de Tokyo seront passés, je pense qu'on va pouvoir vraiment tourner la page indirectement et se projeter plus facilement sur l'avenir qui sera bien sûr les Jeux de Paris. Les Jeux, pour moi, c'est un peu la consécration d'une carrière. Les Jeux, c'est vraiment quelque chose à part, surtout pour nous, sport amateurs, où c'est la compétition, la compétition phare. Et moi, j'en ai un souvenir fou de ces Jeux. Et j'ai eu la chance de ramener une médaille de bronze, deux médailles de bronze. Et l'obtention de cette médaille, il y a un moment, quand je mets la dernière touche pour la médaille, c'était un sentiment incroyable. Pour moi, c'est un rôle assez important. C'est une fierté d'abord de représenter le département en tant que sportif. Et c'est un rôle aussi de pouvoir parler de nos sports. Moi, j'ai l'occasion aussi de parler de handicap à ce moment-là et de parler un petit peu de tous les sujets à travers le sport. Parce que le sport permet de nous réunir, peu importe nos différences. Je pense aussi qu'on peut être un exemple pour la jeunesse et pour les générations futures. Notre rôle aussi est de partager notre expérience et nos connaissances, mais aussi les valeurs qu'on veut transmettre. Et je pense que certaines valeurs comme l'excellence et le respect des autres sont importants. Et pas que dans notre discipline, mais aussi dans la vie de tous les jours. J'aime bien l'expression, elle est souvent reprise de croire en ses rêves et de croire en soi. Et actuellement, c'est vrai que la situation est compliquée pour plein de choses et plein de raisons. Mais ça ne nous empêche pas de continuer à vivre et de continuer à croire en ce qui nous fait avancer. et ce qui nous permet d'avancer. Ayez confiance en vous et croyez en vos rêves. C'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada